C'est dans 2 Samuel chapitre 3, verset 14e jusqu'au 16e. Nous aurons trois versets à partager pendant un court instant avant que nous puissions retourner en prière. 2 Samuel chapitre 3, verset 14 au 16e. Est-ce qu'on peut lire la parole des dieux? Et David envoya des messagers à Ichbosheth, fils de Saül, pour lui dire, Donne-moi ma femme Michal, que j'ai fiancée pour cent prépuce de Philistin. Ichbosheth la fit prendre chez son mari Paltiel, fils de Laïche, Et son mari l'a suivi en pleurant jusqu'à Bachourim. Alors Abner lui dit Et il s'en retourne. Amen. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Shalom, shalom. Je bénis le Seigneur qui nous a fait grâce d'être là Et de nous arroser chaque fois qu'on a eu l'occasion par ses pensées afin de le partager. Et je remercie encore vivement tous les efforts et tout l'amour consenti, sacrifié et investi Par notre pasteur, le docteur David Pacha, afin que nous soyons là et que notre séjour soit le mieux possible. Par lui, je prie que Dieu bénisse aussi tous ses collaborateurs, ainsi que toute la grande famille d'Assit. J'ai appris une seule chose, on peut être équipé, préparé, mais si on ne rencontre pas une certaine disponibilité, ça ne tiendra pas. Car la Bible dit Comme le visage répond à l'eau, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Donc, quand tu ne rencontres pas de personnes disposées à t'écouter, tu risques de ne pas atteindre les objectifs. Et je dirais à quelqu'un que la plus grande force sur Terre, c'est d'abord l'amour. Aucun homme n'est puissant là où il n'est pas aimé. Et le plus faible peut devenir le plus fort dans un environnement où il est considéré. C'est très important. Je vous remercie vivement. Et ce soir, j'aimerais pendant quelques instants, à la clôture de ce programme, non pas enseigner, mais vous donner des sujets de prière. Des sujets de prière que je considère qui doivent être très importants, mais aussi par lesquels on peut continuer à s'entraîner dans la présence du Seigneur jusqu'à ce que l'agneau vienne. Amen. J'ai dit jusqu'à ce que l'agneau vienne. Il viendra quand? Il viendra bientôt, pour ceux qui veulent que l'agneau soit seulement l'avènement du Seigneur. Mais l'agneau viendra dans quelques semaines si l'agneau, c'est aussi l'action du World of the Lamb. Alléluia. Donc, jusqu'à ce qu'on arrive à notre activité, je me suis venu partager quelques versets au sujet de prière. Je commencerai par te dire ceci. Pour bien prier, tu dois mieux comprendre ta situation. Mais il ne suffit pas de connaître sa situation. Il faut aussi mieux comprendre ton interlocuteur. Ce là veut dire Dieu. C'est lui qui demande à Dieu quelque chose. Pour lequel Dieu lui-même est disposé à donner, il lui donne directement. Mais s'il y a conflit entre ce que tu demandes avec la volonté de Dieu, ça deviendra un dialogue de sourds. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient nous aider de foi en exprimant notre besoin selon Dieu et non selon nos pensées. Je peux demander à Dieu le pain alors que Dieu veut que je lui demande du travail qui me procurera le pain. Dès lors que je ne connais pas la pensée de Dieu, j'aurai du mal à bien prier. Amen. Deuxièmement, pour bien prier, n'oublie jamais cela. C'est que la prière n'a d'importance ou n'a de saveur que pour celui qui y croit. La prière n'a de saveur, n'a de goût que pour celui qui croit à la prière. Croire à la prière, c'est être conscient de la réalité spirituelle qu'il y a autour et pour laquelle tu dois faire monter la prière. C'est pourquoi Paul a dit, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières. S'il faut demander à Paul, tu peux me faire la liste des sortes de prières, il te dira je ne sais pas. Parce que Paul n'a pas laissé la forme de prière que nous faisons en jetant les feux. Paul ne l'a pas laissé. Mais nous, nous le faisons. Est-ce à dire que c'est mauvais? J'ai dit non, la liste n'est pas exhaustive parce que le Saint-Esprit peut inspirer, n'importe quand, dans n'importe quelles circonstances, une forme de prière que l'autre n'a pas encore expérimentée. C'est pourquoi à certains égards, les serviteurs, le roi des dieux, prient avec les gens poliment, calmement, sagement, mais quand ils rentrent dans son lieu secret, si tu y viens, tu peux être scandalisé. A cause de ce qu'il fera dans la présence des dieux. Vous pouvez m'expliquer quelle sorte de prière Elie a faite pour qu'il pleuve. La Bible parle simplement, il demandait à Dieu, non? Mais on explique la position. Revois dans ta Bible, il est dit, il a pris sa tête, il l'a mis entre les jambes. Souvent, les gens pensent qu'ils s'étaient mis à genoux, c'est faux. C'est faux. Quand tu te mets à genoux, la tête n'est pas entre les jambes. Tu commences à réaliser. Pour que la tête soit entre les jambes, tu sais que tu as pris une position bizarre et difficile. Mais par cette position-là, c'est comme si une femme voulait accoucher aussi. Les soupirs, le fardeau qu'il avait pour que la pluie tombe, étaient exprimés par la position qu'il avait. Et cette position sur son corps libérait son esprit afin d'arracher la pluie. Il priait instantanément et la pluie est venue. Mais lorsqu'il priait, son serviteur lui disait toujours, il n'y a rien. Pourquoi lui croyait et continuait ? Parce que lui voyait quelque chose dans la prière, mais son serviteur en dehors de la prière ne voyait rien. C'est lui qui prie, ne peut pas faire confiance à la chair. Parce que c'est un travail spirituel. Crois à la prière. Crois à ce qu'on fait et à ce qu'on fera. Et dans ce programme de prière, voici deux ou trois sujets que j'aimerais te donner ou enrichir ta vie de prière. Ici, il est dit, David envoie des messagers à Ish-bochette, fils de Saül, pour lui dire, donne-moi ma femme que j'ai fiancée. Pour s'empré plus de philistènes. Ish-bochette, la fille, envoie les gens pour qu'on prenne Mikal, où c'est ? Vérifie bien. Chez son mari. Pose-toi la question, Mikal a combien de mari ? Mikal habitait chez son mari. David envoya le message pour lui, remettez-moi ma femme que moi j'ai fiancée. Deux fois, le français et la culture occidentale vous créent des problèmes. Parce que c'est lui qui a écrit fiancée ici. vous a encouragé à vous tromper. Dans votre version, il est écrit comment ? Ma femme que... Nous allons voir cette petite précision. Donnez-moi ma femme que j'ai... Verset 14e. Que j'ai acquise. Dans cette version, il est simplement dit que j'ai acquise. Mais ici, on te dit que j'ai fiancée. Maintenant, dans ta culture occidentale, pour toi, les fiançailles, c'est l'antichambre de la... du mariage. Alors que dans la culture biblique, les fiançailles, c'est déjà les mariages. Je vais le prouver. Joseph était fiancé à qui ? À Marie, non ? Quand Dieu lui apparaît la nuit, il lui dit quoi ? N'aie pas peur de prendre Marie qui ? Ta femme. Dieu ne voyait pas qu'il était fiancé. Dieu regarde l'engagement et le symbole de l'engagement. L'engagement, c'est dans le cœur. Mais en faisant le fiançaille, vous avez déjà déposé le symbole de l'engagement. Pour lui, c'est déjà quoi ? Le mariage. David avait déjà acquis la femme. Il avait payé. C'est pourquoi dans notre culture, la culture, on appelle ça pré-dote. Ça veut dire, c'est les débuts. C'est une avance. C'est un account de quoi ? De la dot. Je te dois 10 000. Je te donne 1 200. Je ne reviendrai pas pour te donner 10 000. Je te donnerai 8 800. La pré-dote, c'est une avance de quoi ? Du mariage, de la dot. Le processus a déjà été déclenché. Et à cause de cela, Dieu voyait que David était le mari de Michal. Mais il s'est fait qu'il y a eu des problèmes. David devait continuer à fuir. Et son beau-père, le roi, en voulait à sa vie. Pour faire mal à David, on prendra Michal et on va la marier à Balthiel. Comme les gens aiment le dire, officiellement, légalement. Ils ajoutent même religieusement. Comme s'il y avait des mariages religieux. Alléluia. Hein ? Il y a des mariages religieux ? Non, ça n'existe pas des mariages religieux. Il existe des bénédictions nuptiales. Non, des mariages religieux. Le mariage est coutumier seulement. Depuis quand le pasteur était le responsable d'une fille pour le mari. Le responsable d'une fille, c'est son père, non ? Mais le pasteur est loin des dieux pour le bénir. On le bénit déjà marié. Mais le mariage, c'est contracté coutumièrement. Tu es d'accord avec moi ? N'essuie pas les blancs qui n'ont pas reçu la Bible. La Bible a été reçue de ce côté en Asie. C'est pourquoi chez les blancs, la femme vient, l'homme vient, il se marie. Dans notre jargon, la majorité connaît le linga, on l'appelle l'homme mobali. Moutabalaka. Mou t'abalaka. Mou t'abalaka. Mou t'abalaka. Émancipation, tu m'as entendu. Alléluia. Non, moi mon problème c'est simple. Écoute-moi très bien pour que je sois bref. La femme appartient à David. Mais les réalités ont fait que le monde, les réalités, les puissants, lui ont donné comme femme à qui appartiennent. Mais plusieurs années après, David deviendra roi. Et il se dira, je ne peux pas continuer à rester comme ça avec ma femme qui est attachée là-bas. Il fit dire à Ichbosheth. Qui est Ichbosheth ? C'est le frère de Michal, le fils de Saül, qui est devenu roi après la mort de Saül. Lorsqu'il dit, rends-moi ma femme. Que moi, pour qui moi j'ai payé comme ça, en prépuce comme d'autres. Il n'avait pas de choix. Maintenant, je prends cette petite histoire pour te démontrer premièrement. Premièrement, que dans ta vie, tu es comme David, mais qu'il y a beaucoup de ces Michals emprisonnés par ceux-là qui n'en ont pas droit. Tout enfant de Dieu reconnaît cette réalité. Nous avons nos Michals. Michals représentent toutes les bénédictions de ta vie. Mais qui sont encore entre les mains des autres. Ils n'en ont pas droit, mais simplement le monde leur a donné. Il y a de ceux-là qui sont locataires chez eux-mêmes. Selon la pensée de Dieu, ils devaient être propriétaires de cet immeuble. Mais n'ayant pas encore compris, ils continuent à louer là où ils devaient être propriétaires. Ne sais-tu pas que d'Abraham, la Bible dit, il était pèlerin sur une terre. Pourtant, c'était sa propre terre. Mais ses enfants aient pris conscience, 400 ans après, ils sont revenus. Non plus pour être étrangers. Non plus pour être locataires. Mais pour devenir propriétaires sur la terre de leur propre père. Nous avons besoin d'aller réclamer nos Michals. La Michale est où ? Et entre les mains des héries. Qui ? D'autres, c'est peut-être leur intelligence. Savez-vous qu'il y a de ceux-là qui émergent dans ce monde, non pas avec leur étoile, mais avec les étoiles des autres ? Donc, il émerge avec une Michale qui ne lui appartient pas. Il a la bonne santé par une santé qui ne lui appartient pas. Il prospère dans la famille avec l'Aura, mais qui ne lui appartient pas. Il sont très nombreux, ces gens-là, qui vivent du plagiat. Dans ce monde, c'est une infraction. Mais spirituellement aussi, c'est une infraction qui se fait. Il y a de ceux qui plagient ton bonheur. Il y a de ceux qui font du copicolé de tes étoiles et de ta grâce. Il faut te réveiller comme David a dit, il faut me remettre ma Michale. Ma prière et mon souhait, qu'on te remette ta Michale. Qu'on te remette le respect que tu avais quand vous étiez enfant. Qu'on te remette l'étoile que tu avais quand tu grandissais. Qu'on te remette la grâce que tu avais quand tu es venu au Seigneur. Qu'on te remette ta beauté. Qu'on te remette ta force. Qu'on te remette les faveurs que tu avais. Même si loin ça pouvait être. Qu'on te remette cela au nom de eux. Bibliquement, oui, sa Michale était ailleurs. Deuxième sujet, quand tu regardes très bien. Mais ce n'est pas seulement David et c'est moi qui étais Michale. Donc il y a des ceux-là qui sont Michale. C'est-à-dire, on m'a amené là où je ne devais pas être. On m'a amené là où je ne devais pas être. Mais par qui? Mon propre Père. Le Père représente l'autorité de ce monde, l'autorité familiale. Par l'autorité de ce monde, nous autres, on a été vendus. Les vendus de la société ou de la famille, vous le reconnaîtrez par plusieurs formes. Regardez très bien. Dans une famille, tout le monde peut accoucher. On va la rendre visite. Mais à la fin, on se tourne, on dit, bon, mamie dit, moi, je pars, prends 10 dollars. Mireille dit, je pars, prends ceci. Maggie dit, je pars et prends ceci. Après, tout le monde dit, mais Solange, tu restes, parce que c'est toi qu'il faudra l'aider. Solange restait sur base de quoi? Elle n'a rien à faire. Parce que, on l'a établi dans la famille comme l'esclave. Et Solange, ne le sachant pas, le diable lui a donné un cœur compatissant. Il pense que c'est un fouille de l'esprit, alors que c'est un aveuglément charnel. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Le diable est malin. Moi, je ne donne pas l'argent, mais je me donne moi-même. Ce n'est pas de la compassion, c'est de l'aveuglément naturel. Michal est placé là. On l'a vendu. D'autres ne sont pas vendus comme esclaves, mais d'autres aussi sont élevés comme princesse. Elle se dit, d'ailleurs, ils ne feront rien sans moi. Laisse-moi te dire, chaque autorité que tu exerces, tu dois savoir aussi les conditions de cette autorité. Celui qui ne connaît pas les conditions d'une autorité exercée, il risque un jour d'être lui-même englouti par cette autorité. Moi-même, tout ce que j'ai dit, mon père entend. Il obéit. Tu as quelle autorité? Qui t'a donné cette autorité? C'est bien maintenant parce qu'on obéit. Mais sache-le, comme on t'obéit, tout ce que tu auras, on le partagera aussi. Car le chef prend en charge tout ce qui est subaltern. On t'a confié une mission involontairement, inconsciemment, et tu subis cela comme Michal. Michal était la femme de Paltiel. Mais regarde très bien, je parie qu'il n'y a pas cinq personnes ici qui ne connaissent Paltiel. Combien de gens ne connaissent Paltiel? Mais tout le monde connaît David. Ça veut dire, on va t'envoyer quelque part sans issue, sans tête nue, que comme on dit. Des fois, on se pose la question, moi c'est qui t'obéit, au ligne, il a quand même vraiment un. On n'arrive pas à expliquer la situation de ta vie. Et toi-même, tu n'arrives pas, tu te dis, je ne sais pas, comment je me suis retrouvé ici? Michal, femme de Paltiel, ce soir, moi, j'abroge ce mariage. Moi, je refuse ce mariage. Moi, je prierai les seigneurs pour que je quitte ce mariage. Frère, la profondeur appelle la profondeur. Michal est une princesse. Être femme de David, c'est normal, il avait aussi l'onction le royal. Mais Paltiel, on ne connaît ni son père, ni sa mère, sans origine noble. Comment il est devenu le mari de Michal? Sans explication. Tu as fait les études, tu es une personne intelligente. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est fait? Ce que tu vis et ce que tu fais par rapport à ce que tu es. Quand l'inexplicable est dans ta vie, il y a quelque chose qui domine ton autorité. Michal, femme de Paltiel, refuse ce mariage. Refuse cette combinaison. Refuse cette harmonie qu'on veut créer. ce n'est pas de ton niveau, ce n'est pas de ta race, ce n'est pas de ton acabit, comme on dit. Refuse et brise cela. Vous savez, il y a certaines combinaisons qui peuvent paraître meilleures aux yeux du monde. Mais quand tu te connais très bien, tu vas le refuser. Comme la combinaison de Moïse et fille de la fille de Pharaon. Bonne combinaison. La fille de Pharaon, c'est une princesse. Il y a d'argent. Mais Moïse, ayant à tel âge de 40 ans, c'est qu'il y a des choses que je pouvais expliquer, accepter parce que j'étais enfant. Il y a des choses que je pouvais accepter parce que je n'avais pas de charge. Je supportais que je tombe malade après je me guéris. Je supportais que je ne trouve pendant une semaine 500 liras, ces six filles. Mais à un certain moment, il y a un réveil qui vient à moi parce que Dieu m'a dit tu lui ouvriras les yeux. Il passera de l'acceptation de choses au rejet de ses conditions. Comment je suis devenu comme ça? Moïse dira je refuse. Regarde très bien dans ta Bible et dit Moïse refusa d'être appelé. Est-ce que je peux t'expliquer une chose? Appeler Moïse, ça ne se faisait pas chaque jour, à chaque minute. Mais pourquoi il refusa plutôt d'être appelé? au lieu seulement de refuser d'être. Moïse dans la spiritualité sait que chaque identité est arrosée quand on l'appelle. Quand je t'appelle, tu dis oui. J'arrose le nom pour lequel tu as dit oui. C'est pourquoi chaque fois que Dieu changeait le nom, il disait on ne t'appellera plus. On ne t'appellera plus. Je suis ici en Turquie. Je vais vous rappeler, vous devez de ça. Dans la culture moyenne orientaliste ici, quand on appelle quelqu'un, surtout en arabe, on dit Nam. Ça veut dire je suis. Je donne un exemple. Je me tourne comme ça. J'appelle derrière moi. Caleb, il dit Nam. En français, il dira présent, donc il est là. Présent, ça veut dire je le cherche. Mais quand je dis Caleb, il dit Nam, ça veut dire me voici. Moi, je suis comme ça. Pour que Caleb réponde me voici, c'est qu'il doit venir où? C'est lui qui va se déplacer. Or, cela n'est pas d'abord physique, cela est d'abord spirituel. Quand j'ai dit Caleb en disant mais voici, son esprit se dispose à mon autorité. C'est pourquoi chez les Bakulakas, on disait pendant la nuit quand on t'appelle, ne réponds pas. parce que tu ne sais pas d'abord qui t'a. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire chaque fois que je t'appelle par un nom, je suis en train d'arroser cette identité. C'est pourquoi malheur à ceux qui ont de mauvais noms parce qu'en les appelant, on arrose leur mauvaise identité. Maintenant, on appelait fils de la fille de Pharaon. Cela a limité sa vie. Pourquoi? Parce que qu'il ne le veille ou pas, le meilleur de sa vie c'est être prince. Mais à 40 ans, il avait compris que le meilleur de sa vie c'était être roi. Alors, il dit je reste avec le nom de Moïse mais je refuse la position d'être le fils de la fille de Pharaon. Quelle est la position qu'on t'a imposée soit brisée et que tu refuses cette position. Que tu refuses la position des servantes. Que tu refuses la position d'esclaves. Que tu refuses la position que les circonstances et le monde t'ont donné. Refuse cela. premier sujet c'est David qui doit reprendre Michael. Deuxième sujet c'est Michael qui doit refuser quoi? Les mariages. Tu dois refuser certains mariages, certaines alliances, certains contrats, certains rapprochements. Tu dois les refuser. je répète tu dois les refuser. J'ai étudié dans la Bible Jacob avait douze fils mais quand on explique plusieurs années siècles après on dit ceci de tous ces douze le plus celui qui est devenu qui a reçu le droit d'Enes c'est Joseph on a ravi à Rubin on lui a donné ça s'explique c'est son père mais on dit mais la vérité le plus puissant de tous c'est Judas alors je me suis engagé à comprendre comment Judas est devenu plus puissant alors qu'il vivait en communauté ils avaient tout ensemble ils avaient les mêmes pères ils avaient le même bétail ils étaient tous pourquoi? Jusqu'à ce que Genèse 38 m'explique qu'ils étaient tous ensemble mais un jour Judas a accepté d'éloigner de ses frères en d'autres termes il a laissé le domaine familial il est parti bâtir son propre domaine il a connu de problèmes c'est vrai il a perdu une femme il a perdu deux enfants il a connu l'histoire avec Tamar mais étant seul Dieu l'a guéri lorsqu'il revenait je vous pose la question s'il a laissé douze voitures c'était pour eux douze non c'est qu'il avait droit à une voiture mais lorsqu'il revenait avec son vélo Judas aura combien? une voiture et tous les autres sont restés avec quoi? l'évolution a commencé frère à un certain moment éloigne-toi de certaines personnes tu verras si tu es avec toi c'est un sujet de prière je refuse d'être la femme de pas le tien et à la fin pour qu'on prie maintenant lorsque David dit apporte-moi c'était la volonté de David mais qui elle a exercé c'était Ichbosheth et Abner pour Ichbosheth c'était seulement comme roi d'accepter mais qu'est-ce qui faisait que Ichbosheth accepte? parce que David lui a rappelé le prix qu'il avait payé avant paletiel tout contrat est caduque s'il est fait sans au préalable abroger les précédents il ne peut pas y avoir de nouveau si ce qui était n'a pas été aboli vous avez rému les sans prépuce? non les sans prépuce existent ah ok c'est que le mariage de paletiel devient caduque je viens dire à quelqu'un je peux te prêcher les alliances démoniaques les condamnations mais avant qu'il y ait les alliances des ancêtres il y avait d'abord le sang de Jésus aujourd'hui parce que apparemment les gens commencent à penser que Jésus c'est un garçon des années 90 pourquoi? parce que dans l'enseignement on nous dit il faut rentrer vers les origines je suis d'accord mais il faut savoir avant ses origines il y avait papa je connais un grand-père d'il y a 2000 ans mais vous voulez que je me condamne pour un grand-père d'il y a 100 hancellements même quand il prenait la sorcellerie il le prenait sur le sang de Jésus déjà papa maman croit qu'il a été payé avant qu'eux ne commencent à faire leur jeu là qu'est-ce qu'il a été payé le sang parce que quand on parle des prépuses on parle d'un morceau de chair qui a été coupé et le sang est sorti on ne fait pas de circoncision avec anesthésie je dis à quelqu'un quand on a pris mon seigneur on l'a amené à Golgotha il n'y avait pas d'anesthésie il n'y avait pas de moyens on l'a circoncis à Golgotha afin qu'une nouvelle alliance commence il a prêché de son sang et cette alliance est irréversible jamais un circonci ne devrait devenir un circonci comme vous ne pourriez pas refaire cela oh le prix a déjà été payé oh le prix a déjà été payé oh le prix a déjà été payé oh le prix a déjà été j'accepte d'être perdant dans la vie mais remettez-moi le sang de Jésus si vous êtes capable si vous n'êtes pas capable de me remettre le prix que mon seigneur a payé remettez-moi Mical parce que c'est pour Mical que le sang a été versé il a versé le sang pour ton mariage il a versé le sang pour ta libération il a versé le sang pour ton bonheur il a versé le sang pour l'harmonie il a versé le sang pour le pardon de tes péchés personne ne peut l'abroger parce que le prix a déjà été payé le prix a déjà été payé ma soeur ne te condamne pas trop dans le troisième sujet ramène cela crie sur ça le prix a été déjà payé reclame ton droit parce que le prix a été payé donnez-moi à ma femme parce que j'avais déjà payé le prix tu te souviens Ichbosheth oh oui mais Ichbosheth est roi il a du mal à descendre et à exécuter lui c'est seulement la preuve c'est ça le diable il suffit de lui montrer la preuve mais quand il finit il y a Abner l'exécutant je dis à quelqu'un les anges existent je dis à quelqu'un les anges existent je rappelle à quelqu'un les anges existent je ne viens pas te prêcher les anges je te parle de Jésus mais je sais qu'il n'est jamais seul sans ange je rappelle à quelqu'un que Jésus n'est jamais seul sans ange parce que ce n'est pas normal de trouver un roi sans garde du corps or dans son cortège ce sont les anges qui existent je dis à quelqu'un je rappelle à quelqu'un n'oublie jamais, ma Bible me dit bénissez l'éternel vous ses anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole dans le psaume 103 verset 20ème, Abner est là pour exécuter, quand je prie je commence à déclarer les anges sont là pour exécuter quand j'ai dit je reprends ma voiture les anges sont là pour aller prendre et me l'amener ton seul problème, tu te lamentes trop dans la prière mais tu ordonnes moins tu ordonnes moins papa laisse moi te donner un exemple il y a eu un grand frère du quartier on l'a refoulé dans les années 81, on l'a refoulé 2 à 3 fois en Europe la dernière fois, son grand frère lui envoia tous les papiers c'était, tout était nickel il prend l'avion il descend mais selon les papiers c'est que il était déjà quelqu'un qui habitait l'Europe il est passé en blanc la ramène viens toi tu habites vraiment ici oh oui l'aspect correct mais je te vois aussi avec un permis de conduire non oh oui entre dans la voiture conduis nous sort de l'aéroport papa quand le diable te tient il prend Aksarae taxi mais il retourne encore en fait il connaissait pas le chemin on l'a ramené à Kinshasa un autre avec son diplôme on écrit par exemple David Pacha Lileko et les souris ont mangé I et L le blanc regarde et dit tu n'es pas Lileko les papiers c'est Leko toi c'est pas toi l'envoûtement existe mais un jour des mondes aux sorciers s'ils seront sincères ils te diront ils ne brûlent pas des enceins j'aimerais vraiment que tu m'écoutes ils ne brûlent pas les enceins les sorciers ils n'ont rien à faire si ce n'est pendant la nuit ils commencent à déclarer à déclarer et pour d'autres ils enlèvent les habits ils déclarent et la vie de toute une personne est détruite sur base de déclarations Seigneur qu'est-ce que tu me dis c'est que toi-même tu peux aussi t'habiller et commencer à déclarer la vie de toute une personne sera bénie parce que tu as déclaré et je dis à quelqu'un peu importe le problème par les déclarations sois béni par les déclarations sois béni par les déclarations sois béni papa le sorcier est fort en déclarations toi tu es faible en déclarations quelqu'un me dit non tu sais tu vois il n'y a pas de savoir et de vouloir j'ai dit il n'y a pas de savoir et de vouloir mon Dieu a commencé l'histoire de l'humanité et de l'univers pas en démonstration mathématique mais en récitation même l'enseignement commence par des récitations on commence à nous dire des choses qu'on retient sans même comprendre Dieu a commencé pas par des explications il a commencé par quoi ? que la lumière soit et la lumière a répété j'ai fi c'était une déclaration oui ou non ? dans le monde commence par des déclarations toi tu veux commencer ta vie avec quoi ? notre troisième sujet ce sont les déclarations si tu auras honte la salle est grande même derrière un poteau là-bas va là-bas déclare pourquoi ? parce qu'il y a de ceux-là qui ne savent pas que Dieu est professionnel même dans le détail je répète Dieu est professionnel même dans les détail une fois une soeur m'a dit toi tu prêches ça est-ce que c'est vrai ? j'ai dit demande ce que tu veux je vais prier en blaguant elle m'a dit j'ai des chutes des cheveux j'ai dit ne t'en fais pas je prierai tu auras des cheveux j'ai prié elle a maintenant des cheveux c'est simple le problème ce n'est pas que ce n'est pas question de foi le problème c'est que pour elle ce ne sont pas des choses pour lesquelles il faut déranger Dieu alors son travail c'est quoi si ce n'est pas pour le déranger n'est-ce pas qu'il s'est fait appeler papa je lui parlerai même que mes manicures et pédicures ne sont plus comme je voudrais je lui dirai même seigneur tu ne peux pas faire foncer encore mes faussettes je peux lui dire ça c'est ton voisin qui a des problèmes demande à Dieu la beauté frère demande à Dieu d'être attirant demande à Dieu la santé mais tu restes dans le général pour toi la santé c'est seulement non pas de maladie demande à Dieu tu transpires trop il peut aussi diminuer cela mais oui j'aimerais qu'on qu'on prie on va déclarer mais on va d'abord je te dis ça pour te mettre à l'aise mais pour te revolter dans ton coeur tu es un roi dont la femme est encore prisonnière tu régneras comme en samical tu es un patron dont les contrats sont encore entre les mains des autres personnes tu es un homme que Dieu te veut ici mais ton l'ikamet est encore dans un bureau comme ça porte ton nom ça porte ta marque tu peux crier ça viendra déclare cela que ça vienne à toi est-ce que je peux te dire une chose je me promets de ne pas te moquer de moi entre nous je pensais en 2001 ou 2002 je louais un petit studio et j'étais vraiment j'étais toujours pasteur d'une église mais la position et la situation c'était vraiment comme c'était alors mes voisins c'était de chailleurs comme on dit de marchands à la sauvette du grand marché me connaissaient ah passe avec respect sortent toujours le matin rentrer le soir 1 25 décembre moi j'avais rien à manger rien à manger je me suis lévé je me suis lavé je suis rentré lit bible lit dort mais j'avais très faim eux ne sont pas sortis eux ne sont pas sortis mais c'était alors le festin ils ont tué un chat nous sommes en Turquie ils ont tué un chat ils ont préparé un poulet il y avait vraiment beaucoup de nourriture j'entendais seulement le bruit ils mettaient la musique ils prenaient du chanvre il y avait tout je sortais juste je les saluais je me soulage je rentre ils étaient là mais plus ils préparaient avec la moambe tout ça moi j'étais tué j'étais mort l'un d'eux s'appelait Kumalo vers 12h je sors j'ai même des vertiges mais je suis pasteur je suis rentré dans mon petit studio et j'ai déclaré à voix basse je dis ceci Kumalo Kumalo je vous fais un témoignage c'est vrai à voix basse j'ai commandé Kumalo Kumalo je me suis rendormi et vers 14h il vient frapper basta basta mais c'est c'est la fête j'ai dit y'a quoi non mec au moins il faut partager il faut pas être isolé comme ça notre part pour que nous serons si bénis maintenant c'est les pasteurs qui répondent on sait quoi non parce que pour toi on n'a pas mis les chats pour toi c'est le poulet tout ça mais on pense que tel qu'on te voit tu ne mangeras pas notre foufou l'argent pour la chicouin mais il y a aussi des fantasmes j'ai été servi Kumalo ce témoignage m'édifie beaucoup parce que j'ai compris que je peux parler à celui qui a ton dossier maintenant et lui ordonner de libérer ton dossier et cela s'accomplira au nom des les dieux qui guérit le rhume et la grippe et le même dieu qui guérit le cancer les dieux qui t'a fait quitter l'Afrique jusqu'ici il n'est pas limité à Xaraï il connait l'Europe il connait les Etats-Unis il connait là où tu veux si tu lui parles il l'accomplira que ton Michael qui est bloqué soit libéré que ton voyage qui est bloqué soit libéré que ton mariage qui est bloqué soit libéré hollandeux quand on était enfant et on disait enfant non admis dans ce programme de télé moi aussi j'ai dit il y a des prières où les péres sont non admis parce qu'il y a de ceux là qui sont frères de Paltiel moi je ne suis pas frère de Paltiel ces pleurs ne me regardent pas mais moi je sais seulement que moi je suis du côté de David notre belle soeur doit revenir si ce sera la mort de Paltiel ce n'est pas mon problème si tu es de la famille de Vasti ce n'est pas mon problème moi je suis le frère d'Esther je déclare que tous ceux qui sont assis sur ta bénédiction tombent maintenant que tous ceux qui bloquent ta bénédiction tombent maintenant que tous ceux qui retiennent ta bénédiction tombent maintenant que tous ceux qui roulent ta voiture libèrent maintenant au nom de eux je crois je crois que tu es un David et que ce soir nous commençons par dire que notre Michael qui est loin vienne que notre Michael qui est loin revienne que notre Michael revienne je l'ai dit je le répète encore nous sommes de ceux là qui n'acceptent jamais de partager ce n'est pas de l'orgueil c'est la Bible qui m'a dit Salomon a dit on va partager l'enfant la vraie mère a dit on ne partage pas j'ai dit à quelqu'un sois avec moi déclare avec moi je ne partage pas je ne partage pas je ne partage pas au nom de eux beaucoup de temps Israël a souffert parce qu'Israël a eu des rois lâches qui acceptaient de régner à Jérusalem et dans quelques tribus mais les autres tribus étaient entre les mains de Philistines mais lorsque David a dit il est venu il a dit je serai le roi selon les limites déclarées par Dieu je dis à quelqu'un tu ne seras pas béni selon Istanbul mais tu seras béni selon les limites de Dieu je dis tu seras béni selon les limites de ta grâce je dis tu seras béni selon les limites de la prophétie au nom de eux qui est celui qui retient ton mical qui est celui qui bloque ton mical il est temps qu'il revienne il est temps qu'il revienne même si il est comme Mephibosheth il n'a plus de jambes habitant le débar l'alliance est plus forte que la volonté des hommes par l'alliance de Jésus lève-toi commence à crier et que ton mical revienne 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 commence à prier maintenant qu'on mical revienne je dis que ton mical revienne je dis que ton mical revienne ça peut être ton diplôme au nom de je suis Je déclare au nom de Jésus Que le Mika de ma vie revienne Que le Mika , le Seigneur de ma destinée revienne Que le Mika, le Seigneur Jésus Christ Que le Mika que tu m'as donné Financie que revienne Seigneur Que le Mika de ma vie revienne Que le Mika de ma vie revienne Que le Mika de ton nom de Jésus Que son Mika revienne Que Tomica le revienne On l'a prise On l'a mis sur l'eau On l'a mis sur la montagne On l'a mis dans la forêt Ta parole est suffisante La main de l'éternel n'est pas courte La main de l'éternel n'est pas courte Pour aller prendre mon mycale Pour aller prendre mon mycale Pour aller prendre mon mycale Pour aller prendre mon mical Non la main de l'éternel Elle n'est pas courte Non la main de l'éternel Elle n'est pas courte Pour prendre mon mical Pour prendre mon mical Non 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 La main de l'éternel Elle n'est pas courte 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 Non la main de l'éternel Elle n'est pas courte non la main de l'éternel elle n'est pas courte non la main de l'éternel elle n'est pas courte non la main de l'éternel elle n'est pas courte au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus prie avec moi Seigneur Jésus par ta parole je déclare je déclare moi parfait je déclare moi parfait je déclare je déclare moi parfait toute ma bénédiction sous les eaux dans les forêts sur les montagnes qu'on a volé écoutez ma voix écoutez ma voix écoutez ma voix j'ordonne maintenant venez à moi j'ordonne maintenant venez à moi j'ordonne maintenant venez à moi au nom de Jésus frappez les mains commencez à déclarer je déclare je déclare au nom de Jésus je réclame ma bénédiction au nom de Jésus je réclame ma bénédiction au nom de Jésus mipamboué nongobayi bak bak koudo au nom de Jésus et caralabouc c'était